Brian McDonagh, bonjour. Bonjour Mario. Brian, bon, en plus d'être directeur de tout secteur justice sociale à l'archidiocèse catholique de Montréal, vous avez été également impliqué dans la Commission Vérité et Réconciliation. Effectivement, j'étais membre de son comité consultatif régional, et dans cette capacité, j'étais impliqué dans l'organisation de la Commission Vérité et Réconciliation. de cet événement qui a lieu à Montréal du 24 au 27 avril. Et aussi, je me trouvais à avoir des occasions de faire des interventions dans les médias pour parler justement de l'enjeu, cet enjeu, cette situation tragique autour des pensionnats autochtones. Au niveau des pensionnats indiens, pourquoi l'Église devrait participer au processus de guérison? Alors, c'est important de comprendre la réalité des pensionnats autochtones. Comprendre cela dans une perspective historique. On se souvient qu'au début de la colonie de la Nouvelle-France, il y avait une politique de la part de Mgr Laval, et puis aussi une politique qui était portée par les communautés religieuses, je pense à Marguerite Bourgeois dont l'image est derrière nous, d'abord d'ouvrir des écoles pour les jeunes autochtones. Mais cette expérience n'a pas bien fonctionné. Et il y a eu une attitude au cours du XIXe siècle de davantage inviter les autochtones de venir dans les écoles normales, ordinaires. Mais vers la fin du XIXe siècle, le gouvernement canadien a voulu mettre en place une politique d'assimilation des autochtones. Assimilation dans la culture dominante. Il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte d'arbonisme culturel. On estimait les Blancs européens comme étant au sommet, si je veux dire, de la civilisation. Et ces politiques qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral cherchent à assimiler les peuples autochtones. À tel point qu'un ministre des Affaires autochtones dans les années 1920 espérait que les pensionnaires autochtones dirigés par les communautés religieuses réussiraient à éliminer les peuples autochtones comme un groupe culturel distinct au sein du gouvernement canadien. Alors, on a vu que les Églises s'est trouvées complices d'un programme d'assimilation qui n'a pas vraiment respecté la dignité des autochtones. Dans ces pensionnats, essentiellement, on punissait les élèves s'ils utilisaient leur langue maternelle. On éliminait tout ça, signe d'identité autochtone. Pour éviter que les élèves utilisent leur langue, on mettait ces élèves avec des jeunes qui appartiennent à d'autres nations, à d'autres peuples, à d'autres groupes. Alors, c'était vraiment une situation de répression linguistique et de, essentiellement, une sorte d'élimination d'identité culturelle. Et cela allait tout à fait à l'encontre, je veux dire, des intuitions, des religieux au début de la colonisation, n'est-ce pas? Au début, on se souvient que des jésuites ont pris la peine d'apprendre la langue des Wendat, n'est-ce pas? Et d'autres peuples. Et puis, même, c'est important à le retenir, dans les écoles qui étaient tenues par les communautés religieuses, dans les pensionnats, même s'il y avait une pression utilisée, soit l'anglais ou le français, lors des cours, lors de l'enseignement religieux, par exemple, on utilisait la langue maternelle des Autochtones. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait bien connu. Et cela, en dépit des pressions des instances gouvernementales qui voulaient absolument éliminer la langue maternelle et assurer, justement, l'assimilation. Les communautés religieuses avaient un rôle dans la défense de la culture de la langue autochtone. Mais néanmoins, dans l'ensemble, les Églises ont été complices d'une politique d'assimilation et de répression linguistique. Et c'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui important pour les Églises de tenir compte de ce rôle-là, se poser des questions, et surtout, Mario, éviter qu'on se retrouve de nouveau dans une situation tragique. Quelles sont les leçons qu'on a pu apprendre de toute cette affaire pénible? Justement, sur la question des chrétiens, quelle est l'attitude que ceux-ci doivent adopter? Est-ce qu'on doit adopter comme chrétien une attitude de culpabilité, de honte, ou est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit adopter comme attitude? Première chose, il faut toujours se rappeler que la majorité des Autochtones au Canada sont des chrétiens et des chrétiens engagés. La personne de Jésus est très, très, très importante. Il y a un danger dans notre mentalité de créer une dichotomie. D'un côté, les Autochtones traditionnalistes, et puis les Blancs chrétiens. Ça, ça serait une image qui ne nous aiderait pas à comprendre. Il me semble qu'on a quelque chose à apprendre des Autochtones, non seulement à partir de leur tradition, quelque chose que les traditionnistes peuvent nous apprendre, mais aussi à être à l'écoute de ces Autochtones qui sont chrétiens, qui sont soudés à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors ça, c'est la première chose que je veux dire. Il y a aussi un danger de rentrer dans cette dualité agresseur-victime. Il y a certains films, certains documentaires, certains témoignages qui cherchent à appuyer, souligner justement cette dichotomie où les Blancs sont les gros méchants, les religieux sont tous des agresseurs. De nos côtés, les Autochtones sont des pauvres victimes. Il me semble qu'il faut sortir de cette dichotomie. Et puis, encore une fois, ce sont des personnes Autochtones qui m'ont interpellé, qui espèrent, de la part des gens d'Église, d'abord de reconnaître qu'il y a eu certainement des agressions, de la violence, des sévices physiques inacceptables, des agressions sexuelles impardonnables, des choses qu'on ne peut pas tolérer aujourd'hui, qui ont lieu. Il faut reconnaître ça. Mais aussi, il faut trouver des moyens de, tout en reconnaissant les fautes et notre complicité dans ces agressions et ces sévices qui n'étaient pas acceptables, même à cette époque-là, de voir comment on peut aller plus loin, avancer dans notre relation, de sortir, je peux dire, de cette logique où le victime est agresseur et trouver une relation plus saine. Quelles sont les richesses spirituelles que les peuples autochtones, chrétiens et traditionnels peuvent nous apprendre? Il me semble que les Églises doivent reconnaître leur part de responsabilité dans l'assimilation culturelle et la répression linguistique. Et il y a peut-être des moyens de contrer ou de réparer ces torts-là, mais il n'y a plus fondamentalement un appel de reconnaître, se reconnaître l'un et l'autre. Je crois, par exemple, que la Commission Vérité et Reconciliation a été l'occasion pour des Alloctones, des gens dans les grandes métropoles, de mieux connaître l'histoire du Québec et du Canada. Dans les livres d'histoire, dans les cours qui sont offerts actuellement, dans les secondaires, et même si Mme Marois arrive à son projet, dans les cégeps, éventuellement, il y aurait eu vraiment de revoir, repenser ces cours pour donner plus de place à la réalité, l'apport, à la contribution, je peux dire, des peuples autochtones. Et aussi de reconnaître cette tragédie qui était justement le système des pensionnats autochtones. À ce niveau-là, quelle peut-être la réponse des Églises, et ici peut-être un peu davantage de l'Église catholique, dans le processus de guérison? Quelles sont les réponses que les Églises peuvent donner? Les réponses sont multiples et ça dépend beaucoup du milieu, du contexte. Ici, à Montréal, nous sommes à côté d'une communauté morocaine, une communauté importante, de Kanawake. Et il me semble qu'il y a un travail, mais un travail à longue haleine, de bâtir des relations saines, respectueuses. Est-ce qu'il y a lieu, par exemple, d'imaginer lors des fêtes, des célébrations liturgiques, que l'on puisse utiliser quelques mots mohawk? Est-ce que c'est possible, ça? En reconnaissance de cette tradition, cette belle tradition linguistique-là. Est-ce qu'il y a lieu d'imaginer ça? Est-ce que c'est envisageable que les évêques, dans la grande région de la métropole, je pense à Mgr Lépine et Mgr Gendron, et d'autres évêques dans le sud du Québec, peuvent prendre des moyens et prendre le temps d'avoir des rencontres avec les représentants de ces nations-là. Créer une relation d'amitié, de confiance, marquée par le respect et l'écoute. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Il me semble aussi que les églises pourraient davantage contribuer à cette démarche d'éducation populaire par rapport à notre histoire. Il y a des choses à découvrir, à développer. Et je pense à des groupes chrétiens. Je pense au réseau écuménique Justice et paix. Il y a un comité qui vise à promouvoir une solidarité avec les peuples autochtones. Est-ce qu'il n'y a pas de la part des chrétiens et des chrétiennes une possibilité de davantage s'impliquer avec les peuples autochtones qui parlent de la dévastation de la forêt, de l'exploitation inacceptable de l'eau, des ressources naturelles? Déjà, un réseau comme Développement et paix fait énormément de travail sur toute cette question-là des ressources naturelles. Et ça, ça donne que des peuples, des nations autochtones, je pense aux Énus, je pense à des Atikamekw et des Anishinaabés, des Algonquins, portent cette préoccupation-là. Est-ce qu'on peut faire des alliances? Il me semble, par exemple, dans un contexte québécois, que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec pourrait davantage travailler avec l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador sur justement ces enjeux d'exploitation des ressources naturelles. Est-ce qu'il faut bâtir des barrages sur chaque fleuve, chaque rivière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que l'on peut faire pour reconnaître la qualité sacrée de la terre? Je pense à la pensée de Benoît XVI, qui parlait justement de la création de la nature comme étant un sacrement, un signe de la présence de Dieu, un don. À quel point est-ce qu'on pourrait partir de cette intuition partagée avec les Premières Nations pour vraiment bâtir une autre attitude? Évidemment, avec le pape François, qui puise dans la tradition franciscaine, on voit une sensibilité à l'œuvre qui reconnaît le caractère sacré de la nature. Il me semble que ça, c'est une base d'un dialogue sérieux avec les Premières Nations, avec les peuples autochtones. Brian McDonough, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, Mario.